bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 5 avril 2019 je suis gsg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h autour de la machine à café pour parler un petit peu news high tech films séries télé les feux du marabout et puis voilà tout ce que j'aurais réussi à noter un petit peu dans ma liste pour tenir ma petite demi-heure bien évidemment et on se retrouve le samedi et le dimanche à 11h du matin pour une spéciale live libre antenne samedi on parlera tech et dimanche on parlera bien évidemment plus pataïa comme à chaque fois voilà on essaie de reprendre un petit peu le rythme et tout après le retour de vacances allez on recommence cette émission comme à chaque fois sur la machine à café mais j'ai pas la main de monnaie donc on remercie en fait nos tipeurs vous avez la possibilité de soutenir l'aventure via un petit tips de 1 ou 2 euros vous êtes tranquille pendant un mois je vous casse plus les couilles avec ça vous mettez 2 euros vous avez droit à un café en échange vous avez droit à des tickets de tombola qui vous permettront ce mois-ci de gagner pas mal de lots plutôt pas dégueulasse voilà donc d'ailleurs je vais rafraîchir la page pendant que je vous parle mais toi tu verras rien on remercie nos tipeurs d'hier bien évidemment qui sont un petit peu nos héros du jour et c'est un petit peu grâce à eux que l'émission fonctionne donc on remercie naruzaki bien évidemment on remercie wulox on remercie juste geek également et on remercie pilote cool cool qui a mis deux fois cool qui est donc le double effet cool voilà et qui n'a rien à voir avec l'autre qui... voilà merci à eux pour leur café bien évidemment on est à 359 cafés ce mois-ci à savoir qu'on est juste le 5 c'est plutôt pas mal est-ce qu'on va exploser le quota du mois dernier c'est ce que nous verrons à la fin du mois je vous rappelle ce mois-ci un petit café un ticket de tombola ce mois-ci il a gagné quoi alors soit un Redmi Note 7 global ou un vivo alors c'est pas vivo et ça il faut que je change l'annonce ça sera plutôt le vivo v15 mais en même temps bon le vivo v15 on l'a vu il est quand même pas donné certes il est exclusivement à l'asie avec sa caméra pop-up mais tout mais il fait quand même 11 000 baht soit un peu plus de 300 balles alors que le Redmi Note 7 lui il fait rien parce qu'il est là il est là on me l'a envoyé gratos contre une review donc du coup entre gratos et 11 000 il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de café parce que ce mois-ci tu s'entends dire ouais mais bon il pourrait quand même nous lâcher un vivo non il lâche quand même un mini drone zérotech dobi il lâche quand même également une carte graphique gtx 1080i pas mal bon un t-shirt médical marijuana comme tu veux des chargeurs induction des écouteurs ampoule machin et tout et comme j'attends encore apparemment une caméra machin un peu chelou il y a quand même de fortes chances qu'elle finisse également dans la tombola on en parlera tout à l'heure voilà donc merci à tous les cafés si tu veux y aller machin ça permet de soutenir l'aventure et d'entretenir bien évidemment mon train de vie royale aujourd'hui on mettra encore plus en avant 2019 l'année de la meuf on félicitera notre team incroyable qui est bien sûr Hélène pour les replays cerise au service commercial et Jeanne au relationnel bien évidemment comprendront les plus anciens les autres ne comprendront peut-être pas tout de suite en disant qui c'est cette Hélène 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 Ripley je te laisse un peu chercher sinon tu demandes un peu à Google mais théorie que tu en as dans Alien si t'es un peu fan Hélène Ripley ça doit te parler cerise au service commercial pourquoi parce que cerise c'est toujours la meuf qui change à chaque pub et qui est toujours là elle s'appelle toujours cerise c'est un peu c'est un peu l'histoire de notre vie avec nos relationnels des meufs qui travaillent dans les compagnies chinoises qui hop elles ont le même nom la même email mais c'est plus la même voilà et enfin Jeanne au service commercial au service relationnel pourquoi parce que bien évidemment il y a des gens et forcément il y a des Jeannes elles sont pas faciles hein quand c'est la première fois tu dis il est quand même un peu dur mais c'est pas grave allez page Facebook nanana rien pas de truc ma page Instagram toujours très active sur Instagram je vous rappelle mon pseudo c'est Greg le Geek vous pouvez me suivre on a fait combien 4 ou 5 hier hein machin et tout alors on a pas mal de désabonnements il y en a pas mal que ça doit pas intéresser du tout et il y en a d'autres qui s'abonnent en disant c'est pas mal donc bien sûr notre belle du matin alors je suis encore dans de la belle d'internet hein malheureusement je peux pas autant en bossant et en sortant un peu filmer autant de belles sur le marché mais encore une fois ça vous fait bien plaisir j'ai pas je suis allé bouffer une salade ce midi une merde comment elle s'appelle la salade avec les petits trucs de chèvres et tout dessus ah j'ai oublié le nom voilà parce que c'est pas loin de là où je vais habiter bientôt donc voilà on en parlera tout à l'heure ah bah t'sais mon pote qui a reçu le midi JF1 il vient de le recevoir en Thaïlande il est content parce que je lui ai mis des petits cadeaux avec JT Geek un petit panda un gros panda t'as en peluche parce qu'ils connaissent et le petit machin que tu collais à le téléphone où tu peux mettre ton doigt dedans ouais coquin c'est petit quoi faut pas déconner voilà le petit doigt le gros doigt les doigts ça va ça rentre bon alors Instagram c'est fait les feux du marabout allez si on doit parler des feux du marabout hier il n'y a pas eu de live c'était bien prévu hier qu'il y ait un live et en fait j'ai eu un rendez-vous surprise un rendez-vous que j'attendais déjà depuis deux mois donc du coup j'ai un rendez-vous surprise donc ce rendez-vous il a sorti sur l'occasion d'avoir ce rendez-vous et donc du coup comme ça a traîné jusqu'à tard dans la nuit donc du coup j'ai pris la décision d'annuler le live bien évidemment même si j'aurais pu le faire mais je l'aurais pas aussi bien fait j'avais pas la tête à ça donc du coup j'ai mis un message sur YouTube mais comme ma connexion internet est quand même bien pour AVC et ben du coup voilà vous avez pas reçu le message et tout donc j'ai essayé de poster un peu mais voilà bon beaucoup ont vu qu'il n'y a pas de live quand il y a la quotidienne qui n'y a pas de live ne vous inquiétez pas généralement j'essaie de mettre un message et tout mais c'est ni passé sur line ni machin donc parce que ma connexion mouline un peu quand je me mets sur le wifi ici un coup ça passe un coup ça passe pas alors je croyais que ça passait en fait non ça n'a rien envoyé du tout donc ne vous inquiétez pas on se rattrapera bien évidemment samedi pour tous ceux qui ont une question d'argent tu vois si c'est une question d'argent on l'aurait fait mais il faut qu'il y ait aussi le feeling l'envie de le faire et quand on peut pas le faire et ben voilà je me rattraperai samedi promis avec un sujet sujet bien j'ai bien commencé à bosser un peu mon sujet tu vois à mettre un peu du truc là tu vas voir ça va être bien bien sympathique Patrick alors pour ceux qui se demandent oui ça y est je suis allé voir mon généralement trouver un logement maison ou appartement là est un peu le truc le maison le problème c'est qu'il faut l'entretenir généralement dans les villages ça devient vite cher ou alors faut aller vite loin moi je voulais pas aller trop trop loin de Pataya machin rester un truc donc j'ai trouvé un qui est pas mal à Pataya sud pour ceux qui connaissent un petit peu pas loin du floating market pas loin du blé d'or et tout comme ça j'ai bien négocié celui qui est au 7ème un appartement avec deux chambres donc du coup une chambre pour moi une chambre où je pourrais faire un studio ou mettre un peu mon bordel déjà au moins les t-shirts par exemple ça va être rigolo mais voilà donc j'ai bien négocié le mec voulait pas ce matin et tout compte fait il m'a rappelé parce que j'ai dit que j'en ai vu 10 000 j'ai vu des trucs super luxueux avec vues sur la mer et tout machin mais ultra cher et puis bon peut-être pas non plus indispensable et voilà là par rapport superficie machin c'est pas mal il est bien situé le mec a bien négocié mais il a accepté mes conditions un petit pas voilà comme ça et tout donc voilà donc je devrais je vais me donner encore réflexion pendant encore une petite journée et sinon ça sera fait demain et je pourrais emménager le 15 et je pourrais bien avoir internet alors pas de Freebibi là-bas uniquement avec 4 internet qui est une compagnie aussi CAT internet machin et tout et je suis allé chez Freebibi non ils sont bien ils sont cool bon après comme j'ai payé l'année j'avais 7% de remise donc là il n'y aura pas de remise mais si je ramène la box et que machin je vais ils annulent le contrat ils me remboursent ils me font un virement donc vous voyez comme quoi il n'y a pas de c'est pas très très grave il suffira et CAT par contre tu signes pour 6 mois tu payes pendant 6 mois d'avance il te l'installe c'est compris dedans et après tu payes tous les mois le débit c'était pas exceptionnel c'est pas ça il est où mon papier 4x4 tu sais voir il est là alors CAT télécom Speed Home Plus bon 500 méga en download et 25 en upload bon 25 méga si c'est stable c'est pas mal 600 baht pour ceux qui demandent 500 590 600 baht ça fait 10 15 euros à peu près environ avec l'auto qui est un peu minable en ce moment ça va faire plutôt 15 euros bon bah ça va j'ai pas besoin de la télé de machin et truc j'aimerais bien une box de Bialet aussi tu vois mais non donc à voir si c'est stable 25 méga vu qu'on arrive à bricoler avec de la 4G et on se rend compte que c'est pas toujours génial ça devrait avec une box plutôt j'ai pas comparé avec Freebibi j'ai pas réussi à trouver le papier de savoir à combien il m'avait mis mais ça doit être à peu près ça tu vois et y'a pas d'autre option y'a pas de FIB de machin truc c'est ça ou t'as deux formules t'as t'as la formule regarde t'as la formule 30 et 15 d'accord à 500 baht et la formule 50 et 25 tu gagnes pas beaucoup tu remarques 10 méga en upload c'est beaucoup quand même et pour 600 baht donc voilà et que de toute façon t'as le choix de E ou E voilà la libre concurrence c'est pas encore installé dans ce de ce joli appartement voilà euh nan 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 qu'on doit pas bien négocier 4 ADSL c'est bon on renvoie nanana tel et voilà et en fait import alors j'ai eu un téléphone qui était bloqué hier en Thaïlande le Ulephone Power 3L en fait DHL ne voulait pas me l'envoyer en disant que non parce que le téléphone n'a jamais été importé en Thaïlande donc y'a pas d'accord ni de machin ni de réglementation donc le téléphone est bloqué perdu à jamais sauf si je leur envoie l'agrément genre Thaïlande télécommunication machin et tout alors j'ai dit bon on est pas là pour dire du mal de la Thaïlande mais quand t'as un téléphone quand même qui arrive de Chine qui a le logo CE machin et tout où les marques se cassent un peu le cul machin pour mettre des logos et les mettre à peu près les téléphones aux normes pour pouvoir les exporter qu'après ils soient bloqués en Thaïlande et que la Thaïlande te dit non mais il nous faut un agrément de Thaïlande télécommunication tu dis quand même là les mecs vous abusez un petit peu moi je veux bien oui il faut faire attention aux imports et tout mais voilà quoi c'est bon il est CE machin ROHS ça va voilà donc voilà et après toutes les autres marques qui sont bien livrées par je sais pas par Xiaomi machin et tout là il n'y a pas trop de problèmes par DHL Hermel c'est quand même beaucoup plus simple et ce matin donc du coup hier soir donc hier c'est bloqué machin on peut pas et tout bon donc j'écris à Unophone c'est bloqué on va voir soit on veut en faire partir un autre par Singapour Post du coup c'est plus simple comme chez vous soit voilà donc on va voir trouver une solution et du coup hier je reçois un nouveau tracking donc je sais pas de qui je sais pas de quoi je sais pas de caisse t'es bien placé celle-là et donc du coup là bon mais Jeanne ils sont 3 à l'accueil là-bas hop je regarde le signé machin j'y vais et c'était le Unophone 3L alors je ne sais pas comment soit ils en ont fait partir un en urgence hier depuis Hong Kong mais je vois pas comment celui-là en fait partir depuis Hong Kong il arrive aujourd'hui et pas l'autre soit je sais pas donc du coup bon c'est le Unophone 3L c'est le plus important il est arrivé ça en fait un de plus pour ma collection de retard bien évidemment j'avais bien épongé mon retard voilà donc on a bien reçu ce téléphone là donc attention donc du coup aux téléphones qui viennent de Chine s'ils ont pas été importés déjà machin par DHL c'est un peu la merde voilà mais en même temps DHL c'est un peu la merde partout voilà les fois du Maramou ça c'est bon un smartphone donc je rappelle ce mois-ci à gagner il y a toujours le smartphone donc il y aura certainement le Xiaomi un drone ou une GTX il y aura 6 gagnants pour me faire pardonner de mon petit cafouillage du mois de mars mars c'est bon et donc du coup par ordre de gagnant chacun choisira ce qu'il veut dans l'ordre d'arrivée je suis convaincu de pas beaucoup veulent mais d'autres la veulent d'autres préférons le smartphone d'autres préférons le drone d'autres préférons rien ils jouent juste pour le plaisir c'est pas mal bon donc du coup Vivo V15 ou Redmi Note 7 global on va voir en fonction du nombre de cafés si vraiment le nombre de cafés venait à supplanter le mois dernier oui on achètera le Vivo sinon je vous offrirai le Redmi Note 7 version globale il est sous cellophane et tout il est version globale c'est la version 4 plus 64 c'est quand même un bon petit téléphone voilà donc ça plus un drone plus une carte graphique plus tous les petites merdouilles qui vont arriver au cours du mois je pense qu'on aura 6 gagnants qui ne seront pas déçus d'avoir gagné quand bien même il fut il fugace bien évidemment le 6ème je sais pas il fut alors fut fut au futur du conditionnel tu vois ce que veux dire il fut-il et ouais c'est ça au lieu de raconter des blagues à l'école bon allez petite news parce que je voulais quand même un peu vous mettre du téléphone le Motorola P40 qui se dévoile discrètement qui aura bien évidemment une encoche notch dont on ne sait pas bien grand chose en version play la seule news truc qui est un peu intéressant c'est voilà nos confirmations à screen résolution probablement le P40 série qui a notre support HD plus voilà donc avec une encoche et tout on parle quand même bon après dans la news d'une caméra à 13 millions de pixels un flash machin et tout bon on ne sait pas grand chose sur ce téléphone là si ce n'est qu'il aura beaucoup de caméras petite 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 news qui est plutôt intéressante dans la news qui ne l'est pas bien évidemment c'est que le téléphone pourrait tourner le Motorola pourrait tourner sous ZUC UI donc c'est assez c'est assez étonnant parce que du coup ZUC je vous rappelle c'était un peu lancé machin et tout ça n'a pas trop marché mais ils ont quand même essayé de faire leur propre ROM malgré qu'ils aient essayé de le faire avec cyanogène et tout la ROM continue à tourner dans le groupe Lenovo Lenovo ZUC et il pourrait y avoir donc du ZUC UI dans les Motorola c'est ce que je veux dire pas de Android Go ou de machin mais bien avoir mais bien avoir du ZUC dedans donc c'est une news qui est assez étonnante de voir arriver surtout ZUC UI dans du Motorola alors ZUC pour les téléphones on ne sait pas trop les Lenovo bon encore malheureusement cantonné au marché chinois à cause du rachat de Motorola par Lenovo Google leur a dit oui bah oui mais bon alors dans ce cas vous vendez du Motorola vous ne vendez pas de Lenovo donc voilà c'est un petit deal comme ça mais que le fait que la ROM change et après concernant le P40 la série P40 qui est en 6,2 pouces à molède et tout machin bon on se rend bien compte que dans un marché qui est devenu quand même ultra concurrentiel dans le téléphone l'aura de Motorola ne suffira pas à mon avis à séduire les foules oui Motorola c'était Motorola mais là de là à craquer en disant je vais acheter plutôt un Motorola parce que nanana non voilà l'aura est foutue l'aura l'aura nanana il y a une chanson comme ça oui bah oui Johnny voilà l'aura nanana voilà l'aura de Motorola ne suffira plus à mon avis à compenser les ventes à moins qu'il soit très très bien placé avec un prix chinois mais bon ça me paraît un peu compliqué allez on finira on finira avec la news peut-être la plus intéressante c'est le classement au toutou qui note par point en fait les téléphones surtout par prix les smartphones chinois alors on part sur les téléphones entre 0 et 1000 yuan 1000 yuan ça fait au maximum 120 euros donc entre 0 et 120 euros on a donc un classement du Redmi Note 7 du Redmi 7 l'UK5 donc là du Lenovo Lenovo du 8C competition bien évidemment du Note 8 du 6A du 6A donc c'est un classement Xiaomi et bah oui c'est des smartphones chinois après on a un autre classement avec les meilleurs téléphones entre 1000 et donc du coup au dessus donc on sera plutôt au dessus des 1000 yuan euh nanana ProxyVetly nanana Lenovo OK donc après on est plus sur entre 1000 et 2000 donc jusqu'à 250 euros bien évidemment toujours euh X8 euh Z5S Note 9 Vivo euh après il y a beaucoup beaucoup de téléphones chinois alors X8 euh c'est quoi c'est Sony non c'est quoi X8 c'est quoi le X8 il y en a qui savent un peu euh voilà après on a un autre classement entre 2000 et 3000 donc là on commence à arriver euh pas loin des euh des 300 50 400 euros le Z5 Pro Lenovo s'en tire vachement bien en fait hein il est bien puissant le 16ème anniversaire donc là c'est du Mezu le Redmi 9 le Xiaomi non ça doit être le 9 euh Vivo nanana donc bah pareil et après si on prend le téléphone bon là beaucoup plus cher hein après euh au dessus des 3000 1000 et tout on se retrouve euh alors ça c'est ça c'est le voilà c'est vraiment le Mi 9 donc ça doit être le même hein faire les petits hiéroglyphes là ça ressemble ouais donc c'est bien le Mi 9 qui euh qui déclasse tout le monde hein bien évidemment euh euh le Elo donc moto 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 Elo euh euh Redmi Note 6 après ça c'est du Vivo euh X voilà pourquoi pas donc il y a quand même un petit classement qui est assez intéressant bon ce qui montre bien quand même une petite euh à part pour là où on a un peu de Lenovo mais voilà le Lenovo s'en tire pas trop mal et c'est Xiaomi qui bien évidemment le tient le haut du panier en même temps il y a pas énormément il y a pas de Huawei ça c'est étonnant si il y a le Magic là il y a le le Honor Magic qui est là mais pas trop si le Mate qui est un peu en bas mais tu vois comme quoi en fonction des scores et tout alors on sera d'accord ou pas d'accord avec ce score ça permet de mettre un petit putaclic là où il devrait pas y en avoir et de oui je sais oui je sais je sais ouais je sais mais bon après c'est de bonne guerre donc du coup allez WTS de dimanche il faut absolument que je l'uploade parce qu'il est vachement balèze je me demande si je vais pas l'uploader ce soir parce que je sais que la nuit ça upload bien tout le monde dort non je peux uploader avec la 4G mais c'est pas terrible la nuit tout le monde dort et tout comme si c'est à l'heure 1080p 60fps la vidéo doit être un petit peu lourde la vidéo c'était ah putain c'est le temple hindou machin vous allez voir c'est un truc de un temple de dingue en plus une grosse grosse vidéo vous allez en prendre plein la gueule sur WTS parce que si tu ne le sais pas je te le rappelle le JT Geek c'est 3 chaînes Youtube GLG Review ce qu'on fait les reviews donc là cette semaine non hein retour de vacances machin un peu occupé GLG Vidéo on fait les accretidiennes et les lives le samedi dimanche tout compte fait comme quoi les chaînes arrivent à trouver un petit peu leur après avoir bien tâtonné tu vois on arrive un petit peu à trouver la cible les reviews pour les reviews les vidéos les accretidiennes et les lives et WTSBGLG sur lesquelles je vous fais découvrir la Thaïlande exactement exactement donc là ça sera dimanche donc les reviews à venir le Unophone Power 3L bien évidemment parce que je l'ai reçu le Redmi Note 7 Global qui arrivera certainement en premier avant tout le monde le Wukitel C13 Pro qui est là également les Huawei Freebot qu'il va falloir que je fasse aussi le T88 c'est moins urgent l'écran USB-C tiens j'ai reçu un écran amovible en USB-C ça veut dire qu'en théorie tu le branches en USB-C et il se connecte automatiquement et ben non j'ai voulu falser ce matin l'USB type C est en fait juste là pour alimenter l'écran et il faut bien évidemment que tu le branches en HDMI alors c'est pas mal parce que du coup il est auto-alimenté c'est vraiment un écran externe pour un deuxième qui fait 13 pouces ça marche plutôt pas mal la qualité est bien ça oblige à utiliser par exemple pour moi pour mon MacBook Pro à utiliser un dongle qui est dans mon cul là-bas il est posé sur le Mac c'est un don qui met soit utiliser la prise USB USB-USB type C pour alimenter l'écran et de brancher HDMI HDMI pour avoir du signal vidéo c'est un peu moins bien que dans mes rêves dans mes rêves c'était un peu comme celle de The Grand S de Nico et où tout s'alimentait par USB type C bon le prix faisant peut-être que la différence vous aurez bien évidemment une review où on parlera de tout ça je voulais juste savoir déjà si ça marche parce que je me dis si ça marche pas et que j'attends après le délai de rétraction je vais l'avoir dans le cul le bracelet connecté j'ai pas de nouvelles de la marque voilà donc ça se trouve le mec ça se trouve Cerise a démissionné donc du coup j'ai reçu un bracelet et il y aura peut-être jamais personne qui va arriver derrière ou alors ils attendent de le mettre en vente sur Amazon parce qu'il n'est pas encore en vente et on va proposer une caméra de sécurité capsule qui a une forme un peu bizarre avec des LED sur le côté une caméra qui filme à 180 degrés machin et tout bon et ils me l'ont envoyé par FedEx donc je sais même pas si FedEx livre en Thaïlande au pire on le recevra et puis de ce cas c'est une revue qui est sponsorisée donc il n'y a pas d'urgence non plus les films du week-end bien évidemment on parlera de Shazam yeah qui est enfin disponible alors qui est enfin disponible dans le monde entier qui est enfin disponible en Thaïlande j'avais eu peur parce que ce matin il n'y avait que des séances en Thaï je me suis dit quand même ils ne vont pas le mettre en VO sous titre Thaï et oui on a bien deux séances en VO ce détail donc les séances sont à 15h30 et à 18h30 ce qui ne m'arrange pas du tout ce qui ne m'arrange pas du tout parce que celle de déjà aujourd'hui c'est pas possible parce que ce soir on a rendez-vous avec les francophones vous verrez les photos sur Instagram comme on avait fait avec Fabien Dessin et tous les blogueurs blagueurs marketeurs vendeurs de PDF il y en a des traders il y a un peu de tout donc on a rendez-vous ce soir à 19h30 et tout donc ça c'est mort machin demain samedi oui très bien 15h30 mais non pas très bien on a le live à 11h 11h du matin chez vous ça fait 16h chez moi donc c'est complètement cramé ou alors on avance le live à 10h du matin ça fait 15h mais 15h si le live doit durer une demi-heure et bien du coup carotte parce que ça commence à 15h30 même avec la pub 16h imaginons qu'en arrêt de jeu on soit au-delà des 1h parce que le sujet vous intéresse et tout machin je peux pas vous dire ah bah non le film il commence on arrête donc voilà après ça me reporte à la séance de 18h30 là du coup j'ai pas trop le choix là au moins c'est fini tout le monde est parti se coucher donc peut-être que demain séance de 18h30 ou séance de dimanche je vais voir comment en fonction de mon humeur 18h30 ça fait tard ça fait 18h30 c'est-à-dire qu'il y a combien de temps 132 minutes 2h10 le film 2h10 putain ça fait finir à 18h30 19h30 21h30 avec la pub ça va commencer à 19h 20h21 ça fait finir à 21h et non c'est nul bon j'irai dimanche voilà bon c'est pour la news et enfin tiens s'il y en a qui sont fans de alors je vous donne pas le site parce que c'est TF1 Torrent bien évidemment ils ont sorti IPman Legacy Master Z nanana alors ceux qui connaissent pas à la base IPman c'est le nom du professeur de Bruce Lee voilà Bruce Lee quand il a appris machin il avait son professeur en compte qui s'appelait IPman machin maître du kung fu machin donc il y a eu pas mal de films en en Chine et tout qui était quand même plutôt pas mal avec l'acteur qui est assez connu dont je ne me rappelle pas le nom bien évidemment qui a joué également dans Into the Badland et tout voilà qui est un très très bon acteur il y en a eu plusieurs séries machin et tout et là la franchise a été reprise par les américains donc forcément on arrive au moment où on continue la franchise et on fait bien de la merde IPman l'agressi après ça l'effet de façon master IP IPman donc bien évidemment Chongqing tente de recommencer sa vie avec son jeune fils à Hong Kong au sein de la barre dessinée aux expatriés donc il est le propriétaire mais peu de temps après il replonge dans ses anciens travers donc voilà les méchants foreigneurs donc avec en plus notre gros musclé là qui va arriver nanana et ça va finir en bagarre et IPman contre les foreigneurs un peu en mode Bruce Lee dans sa belle époque bon c'est téléchargeable mais voilà je ne vais pas aller voir on n'ira pas voir au cinéma on est bien d'accord et après film et série télé du week-end rien toujours American God c'est vu Billion saison 4 épisode 3 c'est pas mal parce que voilà il manigance les trucs c'est vraiment hier si vous avez regardé Billion saison 4 épisode 3 à la fin c'est vraiment l'association avec le diable quoi tu sais il se regarde les deux et tching allez on va le faire couler machin et tout c'est pas mal moi j'aime bien ça m'amuse beaucoup c'est assez vicieux les manigances c'est un peu moins clinquant qu'avant mais c'est pas mal il y a quand même pas mal de petits jeux qui sont sympathiques entre eux et ainsi se termine cette quotidienne du vendredi je sais c'était dur mais je sais que c'était bon il vaut mieux tenir 35 minutes 25 minutes et que ça soit bon et intéressant en attendant je vous souhaite à tous une bonne soirée forcément un bon week-end je vous remercie d'être passé me voir ça m'a vachement fait plaisir en attendant n'oubliez pas ce soir de prier pour vos proches n'oubliez pas de m'inclure dedans ça permet d'apporter des ondes positives au moins autant que je vous en donne et vous verrez ça sera surtout par rapport au sujet de demain sur le live prenez soin de vous prenez soin de vos proches profitez un peu de la vie prenez tout avec un peu de recul éclatez-vous et surtout attendez demain on se retrouve demain pour le live libre antenne à partir de 11h paix et prospérité bonne journée à demain bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501